Salut les terriens, aujourd'hui je vous propose trois vidéos de platistes américains qui valent leur pesant de cacahuètes. Regardez-les bien et je vous demanderai à la fin de la vidéo de voter pour votre champion. Le gagnant aura droit à un debunk d'une de ces vidéos les plus vues. Allez, c'est parti pour le numéro 1, le niveau à bulles magique. Il s'agit d'une vidéo de Paul on the plane qui compte plus de 6000 abonnés avec une centaine de vidéos. Elle date du 11 août dernier et n'a donc que deux jours. On en a déjà parlé il y a quelques temps. La vidéo traite de ce fameux niveau à bulles qui devrait montrer la courbure de la terre mais qui ne bouge pas même si on se déplace de plusieurs centaines de kilomètres. Cet américain a donc décidé d'utiliser l'application niveau à bulles de son téléphone pour prouver que la terre est plate. J'avais vu une vidéo similaire dans un avion, ça revient au même. Il part de chez lui. Le niveau est à zéro degré d'inclinaison et il va rouler sur 175 miles soit 280 kilomètres environ et le niveau sera toujours à zéro degré. Il nous montre le calcul qui nous donne l'angle de la portion qu'il a parcouru. Ce calcul est juste et il nous dit donc que le niveau devrait montrer une variation de 2,5 degrés. Quand vont-ils comprendre comment fonctionne un niveau à bulles ? C'est la gravité qui fait que l'eau va chercher à s'équilibrer dans le tube et que la bulle d'air va donc être axée sur l'axe de la force d'attraction de la terre. Et cette force est toujours dirigée vers le centre de la terre, ce qui veut dire que, quel que soit l'endroit où l'on se trouve sur terre, un niveau à bulles indiquera toujours la direction du rayon de la terre. Et qu'on fasse 280 kilomètres ou 500 ou 1000 ou même la moitié de la terre, le niveau ne changera jamais. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Numéro 2 Eratosthen avait tort Cette fois, il s'agit de la chaîne Durst, avec plus de 7000 abonnés et 90 vidéos. La vidéo date du 8 juillet dernier et a donc presque un mois. Et pourtant, elle ne compte que 400 vues. Alors, cet Américain a décidé d'être meilleur que tous les physiciens astronomes connus depuis plus de 2000 ans, en remettant en cause l'expérience d'Eratosten. Et oui, il va se baser sur une photo, comme les platistes nous en montrent beaucoup, avec ces fameux rayons qui sortent des nuages et qui forment un joli triangle. Ces beaux rayons nous prouveraient que le soleil ne peut pas être à 150 millions de kilomètres, puisqu'on voit très bien qu'il est juste au-dessus des nuages. Sa déduction est donc la suivante. Comme les rayons du soleil ne sont pas parallèles, Eratosthen ne pouvait pas dire que l'ombre de son bâton correspondait à la courbure de la terre. C'est QFD. Sauf que nos amis platistes n'ont jamais été au bout de leur raisonnement. À quelle altitude sont les nuages ? Bon, admettons qu'ils sont à 7 kilomètres. À mon avis, c'est moins, suivant le type de nuages, mais par exemple, les Nimbostratus peuvent être à cette altitude. Alors, 7 kilomètres pour les nuages, si on regarde bien la photo présentée, le soleil, il est à quelle hauteur d'après vous ? 10, 12, 15 kilomètres ? Pourtant, je croyais qu'il était à 6 000 kilomètres. Parce que, si le soleil est à 6 000 kilomètres et que les nuages sont à 7 kilomètres, eh bien, désolé, mais les rayons ne seront certainement pas comme on les voit sur cette photo. Donc, leur argument vaut 0 sur 20. Eh oui, les platistes, c'est facile de dire un truc, mais ne pas aller au bout du raisonnement, c'est comme ça qu'on arrive à tromper les gens. Cet américain va même aller plus loin en disant que si les rayons ne sont pas parallèles, c'est à cause de la réfraction atmosphérique. Mais pourtant, l'atmosphère devrait se comporter comme une lentille convexe et non pas concave. Donc, encore une fois, pour lui, ça ne tient pas la route. Bon, à propos de ces rayons, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les rayons crépusculaires, puisque c'est de ça dont il s'agit. Vous pouvez cliquer sur la petite notification qui apparaît en haut à droite de la vidéo pour y accéder directement. Numéro 3. La Lune fait 2,4 fois le tour de la Terre par jour. Il s'agit d'une vidéo de M. Thrive and Survive, chaîne qui compte quand même plus de 35 000 abonnés, et plus de 700 vidéos, quasiment 750. La vidéo est à plus de 18 000 vues alors qu'elle n'a que deux jours. Accrochez vos ceintures. Notre Américain numéro 3 va nous montrer que la Lune ne tourne pas autour de la Terre en 27 jours, mais qu'elle fait 2,4 fois le tour par jour. Comment arrive-t-il à cette conclusion ? Facile. Il se base sur l'éclipse qui va avoir lieu dans 8 jours maintenant, et dont les prévisions montrent le parcours de l'ombre de la Lune sur le territoire américain. Le calcul est donc très simple. L'ombre de la Lune va parcourir plus de 3 000 km en 83 minutes. Ce qui veut dire que l'ombre se déplace à 2270 km heure. La Terre tourne sur elle-même à 1 660 km heure. Donc, la Lune se déplace à une vitesse de 3930 km par heure, la somme des deux vitesses. Ce qui fait que la Lune parcourt 95 000 km en 24 heures. Ce qui fait 2,4 fois le tour de la Terre en une journée. Vous voyez, c'est simple. Il nous montre même un superbe tableau Excel pour nous montrer tous ces calculs. et il en déduit, donc, que ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui n'est pas possible ? Que la Lune orbite 2,4 fois autour de la Terre par jour, ou que l'ombre de la Lune va parcourir les États-Unis en 83 minutes ? Parce que ce dernier point va vite être vérifié par des millions, voire des milliards d'observateurs, qui vont pouvoir observer cet éclipse dans 8 jours. Dans sa vidéo, il affirme même qu'une ombre ne peut pas être plus petite que l'objet qui crée cette ombre. Autrement dit, un objet est toujours plus petit que son ombre. Comme la bande d'ombre du 21 août sera d'environ 110 km, la Lune doit faire moins de 110 km. En même temps, pour les platistes, je crois que le Soleil fait 55 km de diamètre. Et comme la Lune passe devant, et qu'elle apparaît de la même taille pour un observateur sur Terre, elle est forcément plus petite que le Soleil. Elle fait donc moins que 55 km. Vous me suivez ? Alors, est-ce que cet Américain, ou un platiste, peut m'expliquer comment un Soleil de 55 km de diamètre peut créer une ombre de la Lune qui est plus petite que lui d'une taille de 110 km sur la Terre ? C'est impossible ! Voilà, on a vu nos trois champions américains. Maintenant, je voudrais vous demander de voter pour votre préféré. Pour cela, il suffit de cliquer sur le petit message qui apparaît en haut à droite de la vidéo et de répondre au petit sondage que j'ai mis en place. Le Gagnant verra une de ses vidéos débunkées sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de faire tourner. Ciao les terriens ! Sous-titrage ST' 501